Générique ... Bienvenue dans Terre de l'Aube, le magazine de Canal 32 sur le monde agricole, réalisé en partenariat avec la Chambre d'Agriculture. Le développement durable est devenu l'une des grandes préoccupations des Français, mais bien souvent, les journaux évoquent uniquement la pollution des villes. Or, le monde rural est aussi victime de nos mauvais comportements, notamment sur le bord des routes. Plus d'infos dans ce sommaire. Jeter des ordures sur le bord des routes, tout le monde est d'accord, c'est inacceptable. Ça fait de la pollution, c'est dégueulasse. Et pourtant, dans l'Aube, près de 30 kg de déchets par kilomètre sont récupérés sur les nationales ou les départementales. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce genre d'incivilité a des incidences sur le monde agricole. Le moins de coups de vent, hop, ils se retrouvent dans la parcelle. Ainsi, quelques grammes de déchets plastiques dans les champs peuvent avoir de graves conséquences sur les récoltes. Dans un semire mort qui arrive à la chambrerière, quand ils ont travaillé les ballots, ils ont retrouvé du plastique, donc ils me l'ont déclassé. Au lieu d'avoir 20 sur 20, j'ai eu 12 sur 20. Donc une conséquence, point de vue économique, point de vue argent, qu'on nous redonne, moins à percevoir. Pour lutter contre ce fléau, des agriculteurs se sont rassemblés pour mettre en place l'opération Champs-Propres. Terre de l'Aube se penche ce soir sur cette manifestation du monde agricole en faveur du développement durable. Pour évoquer l'opération Champs-Propres, trois invités sur notre plateau. Tout d'abord, Nicolas Juillet, vous êtes un membre de la chambre d'agriculture. Ce soir, on va évoquer une action des agriculteurs pour nettoyer des parcelles en bordure de route. Qui est habituellement chargé de ce nettoyage de ces routes ? Théoriquement, on ne devrait pas avoir à le nettoyer puisque les gens ne devraient pas jeter par les fenêtres. Autrement, beaucoup de routes sont des routes départementales. C'est souvent les agents du Conseil général qui ramassent et on les voit assez souvent avec des sacs serrés. Ou sur les routes communales, les agents des communes. Donc un coût global pour la société important. En même temps, ils ont peut-être une restriction. Ils sont obligés d'être sur les routes et sur le bord des routes et pas d'aller sur les parcelles. Tout à fait. C'est la bordure de route afin que quand les tondeuses ou les broyeurs passent pour nettoyer les bordures de route, de ne pas disséminer des détruits partout. Mais c'est vrai qu'on ne va pas jusque dans les champs. D'où l'obligation peut-être d'organiser ce genre d'opération, l'opération Champs-Propres ? Oui, alors une obligation, je ne sais pas si c'est une obligation. Par la force des choses. Par la force des choses. C'est plutôt le fait d'essayer de communiquer pour que les gens qui se disent tous proches de l'environnement arrêtent effectivement ces mauvais gestes globalement. Patrice Bourg, vous êtes un agriculteur et l'un des participants à l'opération Champs-Propres. Quand pour la première fois, cette opération de nettoyage des parcelles, a-t-il été menée ici dans l'aube ? L'an passé, au niveau de la FDGDA, il y avait une réflexion qui avait été menée. Certains GDA, c'est des groupements de développement agricole, avaient justement participé en faisant quelques secteurs. Et puis on a dit, pourquoi pas nous, on va organiser plus étendue, on va dire. Et c'est là que ça a été lancé. Donc on a commencé à organiser tout. C'est du temps. Vous êtes retroussé les manches et vous vous êtes dit, on va nettoyer. Et là, on a fait les bords de talus. Puis on était au-delà, dans les champs, dans le domaine du possible. Combien de personnes disponibles ? Sur l'ensemble du département, ça a représenté 47 personnes de mobilisées. Donc quelque part, vous avez fait le boulot à la place de tout le monde. Est-ce que c'est une initiative au Boise, cette opération Champs-Propres ? Non, dans des départements voisins, je crois en Neur-et-Loire, ça avait déjà fonctionné quelques années auparavant. Et on a trouvé que le principe était bon. Donc on l'a lancé au niveau du département. Donc vous l'avez appliqué dans le département. Alors avant de vous montrer concrètement à quoi ressemble sur le terrain l'opération Champs-Propres, un peu d'esprit civique dans cette émission, vous qui nous regardez, vous vous êtes peut-être déjà posé la question en regardant le début de cette émission. Que faites-vous des déchets qui vous encombrent dans la voiture ? Eh bien cette question, Christian Viera est allée la poser à des passants. Une occasion de constater l'état des parcelles en bordure de route et de comprendre pourquoi cette opération Champs-Propres a été reconduite en 2011. 30 à 40 kilos de déchets par kilomètre, le bord des routes aux Boises ressemble à une décharge. Il y a des poubelles un peu partout. Je pense que les gens pourraient prendre la peine de mettre à la poubelle au lieu de jeter par la fenêtre de la voiture. Ça fait de la pollution. Je ne sais pas trop les conséquences que ça peut apporter étant donné qu'on n'est pas directement lié avec l'agriculteur en lui-même. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Si tous s'accordent sur l'aspect révoltant de la présence de ces déchets, chacun a une attitude différente. Je ne vais pas faire la morale aux gens, mais pour les cigarettes, en effet, je les jette aussi et ce n'est pas bon. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce que vous jettez ? Je mets des papiers. Pas de canettes de bière, pas de choses en métal. Des papiers de bouchoir ? Oui, ça, ça arrive. Moi, je suis un peu comme les Hollandais. Je récupère tout dans ma voiture, j'ai mon sac et même ma peau de banane, je la remmène, vous voyez. Les premiers touchés sont les agriculteurs qui voient leur culture souillée. L'an passé, trois groupes de développement agricole ont mené une action de ramassage sur deux sites. Une action qui a obtenu le prix de l'innovation de la chambre d'agriculture 2010, elle a révélé l'ampleur des dégâts. Même si on n'en voit pas beaucoup, finalement, ils sont bien cachés dans les creux des fossés et des fois, c'est vrai que si on en voit traîner dans les champs, il y en a aussi qui sont plus cachés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à récupérer autant de déchets et aussi variés que ce qu'on peut retrouver le long des routes. Du coup, le choix a été pris de reconduire cette opération en 2011, mais cette fois-ci, sur l'ensemble du département et avec de nouveaux partenaires. D'une part, on fait d'air. D'une part, on fait des actions direction grand public. Et puis, je pense qu'il faut... C'est une affaire environnementale et l'environnement, c'est l'affaire de tous. Alors, on participait à cette opération, donc, la chambre d'agriculture et l'AFDG d'A, par l'intermédiaire de Soufflet, les coopératives, la coopérative nourritia. Il y a les communautés de communes qui sont présentes en fournissant des bennes pour ramener ensuite les déchets en déchetterie. Il y a aussi le conseil général qui nous a fourni les sacs poubelles pour ramasser les déchets le long des routes. Autre différence, la communication en direction d'un large public simplifie en 2011. Nous avons communiqué et nous communiquons encore toujours par voie de presse. Nous avons aussi apposé pendant la semaine du développement durable des panneaux tout au long des routes de notre département. Nous avons passé aussi des messages, nous avons été référencés sur le site de l'agriculture durable. Nous avons aussi des messages qui vont passer sur les foires de champagne. Bouteilles plastiques, canettes et tout venant, en 2010, 900 kilos de déchets ont été ramassés sur seulement 16 kilomètres. – Nicolas Juillet, on le voit vu le genre de réponse qu'on a eue dans le reportage, cette opération champ propre a un véritable intérêt. Mais champ propre, c'est peut-être aussi une manière pour l'agriculteur de montrer qu'il se préoccupe du développement durable alors qu'il est souvent pointé du doigt pour utiliser des produits ayant un impact sur l'environnement. – Je crois qu'effectivement, il y a des produits qui peuvent avoir un impact sur l'environnement qui sont employés par les agriculteurs. Je crois que c'est pour mener à bien les productions et avoir des consommations, enfin des produits de qualité. On prend souvent l'exemple des pommes, mais des pommes qui sont pleines de rides ou avec des points noirs, ou des pommes de terre avec des points noirs, les gens ont quand même du mal à les consommer. Donc ça fait partie de la qualité très souvent du produit. Je crois que l'utilisation de ces produits est nécessaire, mais elle est quand même de plus en plus raisonnée. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, et en particulier dans les départements céréaliers comme le nôtre, ont fait beaucoup d'efforts sur justement l'efficacité et la ponctualité de ces traitements. Et surtout, ils n'interviennent qu'au moment où il le faut. Et ça, ça fait aussi partie des conseils qui sont donnés par les organismes de développement, dont la Chambre d'agriculture. Yves Bétrancourt, vous êtes le directeur commercial de la Chambrière de l'Aube. Vous êtes très concerné par l'opération Champs-Propres. On le verra avec des chiffres un peu plus tard. Mais question naïve. Moi, quand je vois sur ce reportage ces déchets, ces canettes, ces bouts de plastique, je me dis que si on ne les ramasse pas, et forcément, vous ne pouvez pas ramasser l'ensemble des détritus sur l'ensemble des routes départementales de l'Aube, si on ne les ramasse pas, ça va se retrouver dans notre assiette ? Alors, dans notre assiette, certainement, peut-être. Mais nous, au niveau de la Chambrière de l'Aube, nous côtoyons le monde industriel et en particulier celui du secteur papetier. Et je peux vous dire que le plastique pour un papetier, c'est un produit interdit. Interdit, ce qui fait que peut-être parmi les agriculteurs de l'Aube, ce sont peut-être les producteurs chambriers qui sont les plus concernés, les plus sensibilisés à la présence de plastique sur leur parcelle. Vous fournissez le chanvre à ces papetiers ? Oui, parce qu'on fournit les fibres de chanvre, les fibres de chanvre servent à faire de la pâte à papier. Laquelle pâte à papier devient ensuite soit du papier à cigarette, soit du papier spécial, du papier bible ou des choses comme ça. Et c'est vrai que l'ennemi du papetier, c'est le plastique. Pourquoi ? Parce que ça engendre des problèmes techniques liés au fonctionnement même des machines. et ça va, ça peut aller très très loin. On en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Donc c'est une vraie préoccupation en tout cas pour vous. C'est une vraie préoccupation. Une pollution visuelle. C'est pas seulement une pollution visuelle, c'est une pollution industrielle. Et autant on peut avoir affaire à des détecteurs de métaux qui vont détecter le plus petit bout de métal ferreux ou non ferreux. Malheureusement, le détecteur de plastique il reste à inventer. Patrice Bourg, ça fait maintenant deux années que cette opération champ propre a lieu. Est-ce que vous pensez pouvoir fédérer comme ça tous les ans le monde agricole autour de cette opération ? Vu l'ampleur que ça a pris en deux ans, je pense que il y a une implication des agriculteurs et on va dire on montre la réalité. C'est-à-dire qu'en ramassant on est au bord des routes, les gens passent, ils nous voient. Le but c'était ça, c'est surtout de communiquer. C'est le début d'une prise de conscience. On entre dans le vif du sujet si vous le voulez bien. L'opération champ propre 2011 s'est déroulée les 6 et 7 avril derniers. Christian Vira a pu suivre deux de ses marches en bordure des routes départementales de l'aube. Ambiance du côté de nos gens et de l'antage. Vous allez le voir, c'est à la fois édifiant et étonnant. 8h45 au pied d'un silo soufflé à Tremblay, 15 agriculteurs du groupement de développement agricole au bois se scinde en deux groupes. Dès le début du ramassage des déchets en bordure de parcelle, le ton est donné. On trouve déjà un sac qui est déjà rempli, complet déjà. Posé dans la nature. Je ne suis pas trop surpris. On voit un petit peu l'ampleur des dégâts que provoquent un petit peu tous ces déchets. bouteilles en plastique, canettes, paquettes de cigarettes aussi, puis quelques pièces automobiles. Là, vous venez de faire combien de mètres ? 150 mètres, on va dire, à peu près. Si on arrive à faire à peu près la dizaine de kilomètres du parcours, je pense que 500, 600 kilos, j'ai ramassé sur cette portion de route. C'est très envisageable. Entre 20 et 50 kilos par kilomètre de déchets sont ainsi éparpillés. On voit un déchet par-ci, par-là, mais on ne voit pas tout parce qu'en fait, la végétation recouvre. Durant toute la matinée, ici, les agriculteurs vont nettoyer les fossés car ils sont les premiers affectés par ces déchets. Une belle bouteille dans la culture est remplie pour la fertilisation des cultures. Voilà. Là, on se rend bien compte, le bord de la chaussée qui est là, le bord de la parcelle, il est à 3 mètres de la chaussée. 3 mètres de la chaussée. Un déchet qui est jeté par la fenêtre, le moins de coups de vent, hop, il se retrouve dans la parcelle. Des panneaux ont été placés le long du parcours. Objectif, sensibiliser ceux qui sont à l'origine de ces pollutions. C'est quand même l'histoire aussi de faire un élément de communication, de montrer la quantité de ce qu'on peut trouver parce que on sait que si on le fait tous les ans, on en a toujours les mêmes quantités. On espère quand même qu'à force, les gens vont se calmer un peu dans ce qui jette. de ce qui passe, des gens qui passent, qui pensent que c'est plus simple de jeter par la fenêtre que de ramener ça chez eux pour le jeter dans leur poubelle. Le même jour, dans le secteur de l'antage, la collecte des déchets débute lentement durant l'après-midi. A l'évidence, dans les champs, les pollutions visibles ne proviennent pas du monde agricole. Il faut aussi se dire qu'on n'est pas les seuls pollueurs de la terre. On est aussi le grand public et les citoyens sont aussi à leur niveau pollueurs quand ils jettent des choses dans la nature. nulle, parce qu'après, c'est pour nous dans les champs, après ça nous donne à manger. Donc après, on ne pourra plus manger. C'est pour cette raison que l'ensemble de la filière s'est mobilisé, les OS, organismes de collecte compris. Les agriculteurs produisent, les OS collectent et transforment. Donc ils ont les filières de transformation. Donc si toute la filière est concernée par le fait de pouvoir préserver les champs et les bords de champs. En fin d'après-midi, ces déchets sont regroupés dans un silo nourrissia. Les bacs de tri ont été mis à disposition par les communautés de communes. Faire, verre, plastique, près de 380 kilos de déchets ont été ramassés en une journée sur 16 kilomètres. Patrice Bourg, il y a parfois des reportages qui se passent de commentaires tellement c'est édifiant. Même quand on passe son temps à circuler, on ne se rend vraiment pas compte de l'impact de notre comportement. Justement, pour que les spectateurs se rendent bien compte, quel est le bilan chiffré de cette opération champs propres en 2011 ? On a ramassé 830 kilos, quelque chose comme ça, sur... Une trentaine de kilomètres, à peu près. Une trentaine de kilomètres, c'est ça. Ce qui fait à peu près 29 kilos par kilomètre. C'est énorme. Ce qui est énorme. On a vu beaucoup d'agriculteurs concernés par le sujet. Ces personnes qu'on a vues dans le reportage, ce sont des bénévoles, ils viennent spontanément ? Ces agriculteurs, on a organisé de manière à ce qu'il y ait le maximum de monde. C'est-à-dire, c'est que du volontariat. Donc, ils prennent de leur temps pour venir. Est-ce que la mobilisation se fait facilement ? Pour moi, il n'y a aucun problème. On a lancé le mot d'ordre, ça a répondu derrière. C'était dans une période qui était assez favorable au niveau climat. Je pense que la prochaine fois, l'opération, on la fera plus tôt parce que la végétation est un peu en avance cette année. Donc, on a eu des soucis des endroits où c'était déjà poussé. C'était difficile de collecter. Voilà, c'est ça. Yves Bétrancourt, on a vu même une imprimante être collectée par l'opération Champropre. Et pourtant, déjà, ces routes sont quand même un petit peu nettoyées. Vous vous êtes posé la question comment c'est possible de trouver malgré tout ces dizaines de kilos de déchets sur les routes ? Je pense que c'est une question de respect en règle générale d'autrui. Malheureusement, on trouvera toujours des pollueurs capables de, comme vous venez de le dire, de décharger des imprimantes dans la nature parce qu'ils n'ont pas pris le souci d'aller au-devant d'un recycleur qui leur aurait peut-être donné un petit peu d'argent pour le recyclage. Mais bon, c'est vrai que c'est dramatique quand on voit ça et ça ne donne vraiment pas envie d'aller plus loin parce qu'on pourrait se dire on continue à polluer parce que de toute façon il y aura une opération champ propre l'année prochaine et à partir de là on y va. Mais voilà, je crois que c'est le bé-à-bas du savoir-vivre. Parce que c'est la partie uniquement visible de l'iceberg ce que vous collectez. Parfois, il peut y avoir des objets plastiques ou autres qui s'envolent, qui vont un peu plus loin dans les champs, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Nous, je veux dire, il n'est pas sans passer une semaine sans trouver un petit bout de plastique qu'on a détecté visuellement parce qu'on est tombé dessus dans une balle de paille de chambre. Nos opérateurs veillent là-dessus. Déjà, auparavant, les agriculteurs ont leur a demandé de faire le tour de leur parcelle au moment de la récolte. Voilà, et c'est vrai que malgré tout, on peut assister à la... On peut constater la présence de plastique jusqu'à très très loin dans la chaîne industrielle et jusqu'aux produits finis. Et c'est vrai que... C'est une vraie préoccupation. C'est une vraie préoccupation. Et nous, on est au service de nos clients. La chambrière est au service de ces clients papetiers. La réputation de nos produits et leur valorisation en dépend. donc c'est vrai que la qualité même de nos matières, elle dépend aussi des gens, des eaux bois qui doivent faire, doivent prendre conscience qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans la nature. C'est vrai parce que finalement, Nicolas, à juillet, on est les maillons d'une même chaîne. Là, le monde urbain peut avoir de graves conséquences sur le monde rural et agricole. Le monde urbain, le monde habité, je dirais, puisque tout le monde est concerné dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on peut avoir des conséquences sur le monde agricole mais on a des conséquences pour soi directement et je crois que c'est surtout ce qu'il faut rappeler à nos concitoyens c'est qu'il existe des déchetteries, il existe des conteneurs dans toutes les communes qui sont accessibles et il n'est pas normal que l'ensemble de ces déchets se retrouvent sur le bord des routes. Alors évidemment, ces déchets trouveraient une meilleure place dans des poubelles. Christian Vira s'est rendu justement dans un centre de tri pour comprendre les enjeux d'un bon recyclage des déchets car laisser des détritus sur le bord des routes ce n'est pas participer au développement durable c'est évident mais c'est aussi rendre la vie des agriculteurs très difficile. Regardez. A la COVID, plusieurs tonnes de déchets sont récupérées chaque jour afin d'être recyclées. Ici, on sait bien que les bouteilles en plastique, canettes et magazines abandonnées au bord des routes sont un désastre écologique. Ces déchets, si on ne les recycle pas pour la majeure partie vont mettre plusieurs années voire plusieurs dizaines voire centaines d'années à se dégrader. A la COVID, ces déchets sont considérés comme une matière première. Deux bouteilles jetées dans les champs auraient trouvé ici une meilleure finalité. Ces bouteilles, ces deux bouteilles qui sont des bouteilles en PET servent à faire par exemple des écharpes de ce type-là donc en polaire. Pour faire une échappe comme celle-ci, vous voyez, deux bouteilles. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle les papiers carton. Il faut savoir qu'une tonne de papier carton valorisé qui passe par nos centres de tri et qui ensuite repart dans des poteries permet d'économiser une tonne et demie de bois et 8 mètres cubes d'eau. D'où l'intérêt de préserver les ressources naturelles. Électroménager, pneus, matelas, les filières de recyclage s'affinent. Elles présentent un autre intérêt, générer de l'emploi local. Depuis la multiplication des filières de déchets, depuis 4-5 ans, on a dû être créé une quinzaine de places de travail. Donc ce qui est sur un secteur comme la région troyenne est important. Ce n'est pas neutre. Donc oui, il faut trier, recycler ces déchets et ne pas les jeter dans la nature. Les déchets jetés dans la nature, Denis, agriculteur à quincer, envoie tous les jours. Il participe bénévolement à l'opération champ propre. Rapidement, l'écorrement le gagne. Il y a une bière hollandaise. Ce n'est pas nous qui l'avons mis celle-ci. On l'a à l'époque dans le commerce ici. Il y a pour photo. Donc ça prouve bien. Ceux qui passent là, ils n'ont rien à faire. Rien à faire de jeter des déchets dans les parcelles des agriculteurs. Denis a subi les conséquences de la présence de ses ordures dans ses champs. Il a des cultures de chambres à quelques kilomètres de là. Une plante utilisée notamment pour faire de la pâte à papier. Dans un semire mort qui arrive à la chambrière, quand ils ont travaillé les ballots, ils ont retrouvé du plastique. Donc ils me l'ont déclassé. Au lieu d'avoir 20 sur 20, j'ai eu 12 sur 20. Donc une conséquence du point de vue économique du point de vue argent qu'on nous redonne, moins à percevoir. Et puis voilà. Au moins 50 % si c'est pas... Oui, au moins 50 %. 50, 60 % de moins. Lors des récoltes, répartir déchets et plantes est bien trop complexe. Trier afin d'obtenir des champs propres, c'est donc l'affaire de tous. Il veut mettre en cours. Je voudrais revenir sur le témoignage de l'agriculteur. Vous êtes concerné évidemment par l'activité de la chambrière. Ça a vraiment ses conséquences ? Quelques grammes de plastique, ça peut entraîner 50 % de pertes économiques pour vous ? Vous savez, un papetier qui trouve du plastique dans une tonne de pâte à papier, pour lui, cette tonne, c'est 2400 euros. Donc quelque part, ça va très vite. Lorsqu'un camion de 25 tonnes de fibre de chambre arrive chez un de nos clients et que s'il y a un morceau de plastique est détecté dans ce camion, c'est pas la balle de fibre qui est concernée, c'est tout le camion. Donc c'est retour à la chambrière de l'Aube et retrit. Voilà. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de l'État ? C'est l'épée de Damoclès, c'est clair. C'est un stress permanent. C'est un stress permanent. C'est pour ça que nous insistons très très fort. La présence de plastique fait partie du contrat de récolte de nos producteurs. Donc comme le disait tout à l'heure l'agriculteur en question, on a trouvé du plastique dans ses pailles. ses pailles ont été... Enfin, il a eu des pénalités. Mais c'est... Après, la chaîne a subi toutes les conséquences. Nicolas Juillet, pour conclure finalement et pour aller plus largement sur la réflexion du développement durable, est-ce que cette opération champ propre, ça peut aussi permettre aux agriculteurs de prendre conscience encore plus du développement durable et aussi de trier de leur côté leurs propres déchets ? Je pense à des bidons, je pense à des ficelles, je pense à ce genre de choses. Je crois que les agriculteurs ont déjà cette prise de conscience puisque depuis très longtemps et je me rappelle quand je m'occupais des questions environnement à la Chambre d'agriculture il y a une douzaine d'années, on avait déjà lancé des opérations de récupération de bidons, de produits phytosanitaires, de bâches, d'ensilage, de ficelles. Et aujourd'hui, en plus, alors même si c'est une mesure civique et volontaire qui a été mise en place, maintenant, lors des contrôles de l'administration, si vous êtes contrôlé et que vous n'avez pas des reçus comme quoi vos huiles de bilange ont bien été traitées par un organisme agréé, comme quoi vos bâches n'ont pas été traitées par un organisme agréé, les bidons vides de produits phytosanitaires n'ont pas été traités, vous avez des pénalités financières en plus. Donc non seulement les problèmes de qualité sur le chambre peuvent être réels ou sur d'autres productions peuvent être réels, ainsi que sur les produits pour nourrir les animaux par exemple, mais aussi lors de contrôle de l'administration. Donc je dirais, même celui qui ne souhaiterait pas rentrer dans ce schéma-là, il est un peu forcé d'y venir. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir fait découvrir cette face cachée forcément très positive, mais en tout cas, cela a permis, je crois, ce soir d'avoir une véritable prise de conscience auprès de nos téléspectateurs. Merci à vous trois d'être dans ce studio de Canal 32. Voilà, c'est la fin de Terre de l'Aube. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel éclairage sur le monde à Ricolobois avec Christian Vieira, fidèle au poste de télé, bien entendu. A bientôt, au revoir. Viens.